What's up YouTube c'est Ayoko Rally, j'espère que ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans la vidéo du jour je vais faire le look, le make-up de Kuromi De base je m'étais fait un planning en fait Avec tous les looks que je vais faire mais dans l'ordre je suis en train de tout modifier Je fais tout au feeling, le seul truc que je m'impose c'est de pas faire deux vidéos avec le même fond d'affilé Parce que j'ai que quatre fonds comme ça en fait Si j'avais acheté moi c'était quand j'avais fait le shooting pour les photos pour ma palette Beauty Bay Parce que forcément on a fait le shooting chez moi Donc j'avais acheté des fonds pour que ça fasse pro J'en ai que quatre donc j'essaie juste de pas faire deux vidéos avec le même fond d'affilé Pour que visuellement ça change et surtout au niveau des miniatures que ça suive pas trop Mais du coup voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire Kuromi donc c'est parti pour aujourd'hui Non mais le truc c'est que moi j'ai du mal en fait à prévoir ce que je vais faire à l'avance Au niveau des vidéos, au niveau de YouTube Moi de base je fais tout vraiment au feeling au dernier moment J'ai des listes d'idées de vidéos à faire sur mon téléphone Il y a des idées qui sont là depuis X années Mais tant que je vais pas avoir le déclic genre aujourd'hui je filme ça je vais pas le filmer en fait Là d'ailleurs à l'heure où je vous filme cette troisième vidéo Les deux prestantes n'ont même pas encore été publiées Ça me fait un peu bizarre Enfin bref Voilà après s'être mis dans le bain avec ce magnifique éternuement Une fois n'est pas coutume je vais commencer par le maquillage des yeux J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a mon miroir devant mon micro là Bon bref Je commence par le maquillage des yeux J'ai besoin un peu de correcteur et de poudre c'est juste pour unifier un peu mes paupières Vu que je vais faire le teint après Donc je commence avec un produit de chez la marque de Les Gégal Aux Laboratories Un fer à paupières métallique argenté C'est pour créer ma forme et ma base vu qu'après je vais mettre des paillettes noires C'est pour ça d'ailleurs que je fais les yeux avant le teint C'est pour pas foutre des paillettes partout Donc je dessine une forme assez allongée avec le produit Il était tout sec donc j'ai galéré à la fin le produit est terminé Ensuite j'applique la base pour coller les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills Je la mets sur ma main vu qu'elle est très liquide Et après je l'applique au pinceau pour pas que ça fasse bouger le fard que j'ai mis juste avant Et je viens coller mes petites paillettes noires par dessus de chez Noge Elles sont trop belles C'est dommage qu'on voit pas trop les reflets à la caméra à chaque fois Mais elles sont vraiment trop belles Elles ont plein de reflets assez bleutés et un peu holographiques aussi Ça claque bien j'aime bien Donc voilà je viens les poser Forcément il y en a plein qui tombent au niveau de mon teint Donc j'ai balayé après avec le pinceau pour enlever les paillettes qui étaient tombées Et je vais enfin pouvoir faire mon teint Vu que j'ai fait les tables des yeux qui craignaient le plus Je ferai le reste après Donc j'applique mes deux bases Une hydratante et une lissante sur mon visage Ensuite je prends deux fonds de teint Parce qu'en fait je voulais un teint couleur de ma carnation Mais plus clair Un peu plus clair que ma carnation Donc j'ai pris deux fonds de teint J'en ai mis partout par contre J'ai voulu mettre les gouttes sur mon visage J'en ai eu plein sur mon gilet Enfin bref J'étale ça avec du coup mon éponge Et ensuite au niveau du correcteur Je reprends le même correcteur qu'au début Donc le correcteur blanc que je mets au niveau de mes cernes Sur mon nez, mon front et mon menton Pour un petit peu éclaircir mon visage Je viens poudrer mon dessous de teint en premier Donc j'ai pris une poudre pressée C'est de chez Romand C'est celle que j'ai mise au tout début Juste après avoir mis le correcteur Quand j'ai fait mes yeux Donc je viens faire mon dessous d'œil avec ça Et pour le reste de mon visage Je prends une poudre libre Que je balaye un peu partout Après vous connaissez Donc voilà Là j'ai la base de mon teint qui est fait Je suis extrêmement blanche Mais c'est ce que je voulais Je viens prendre Super La palette My Melody Kuromy Pour le teint J'ai pris la teinte la plus foncée Que j'ai appliqué un petit peu comme du contouring Et j'ai remonté au niveau du blush Parce que je vais faire un blush extrêmement présent Donc j'applique cette première couleur en premier C'est un peu violacé comme ça Et du coup comme je voulais un résultat moi plus rose Je viens ajouter un blush rose par dessus Donc c'est un de chez Nabla Vous allez voir qu'à la fin Je vais un petit peu remodifier Parce que ça ne matchait pas avec la couleur que je voulais Je viens mettre de l'highlighter Cette fois-ci j'ai pris un highlighter très clair Assez argenté Donc c'est un highlighter libre Je le mets tout en haut de mes pommettes Pour pas que ça casse trop L'effet que j'ai fait au niveau du blush Donc je le mets vraiment très haut Et j'en mets sur mon nez également J'ai pris une palette de chez XX Revolution J'ai vu qu'elle s'appelait Britney Palette Je ne savais pas du tout Je mets des fards roses au niveau du ras de cil inférieur Et du coup c'est là en fait où je me suis rendu compte Que mon ras de cil et mes joues Ça n'allait pas du tout ensemble Au niveau des joues C'était beaucoup plus chaud orangé Et c'est pas ce que je voulais J'ai mis du crayon en muqueuse Et j'ai fait mon coin interne Toujours avec cette palette Britney Je trouvais que ça faisait un petit peu trop rose Dans le coin interne Donc par dessus j'ai remis l'highlighter Que j'avais mis sur le reste de mon visage Donc l'highlighter Anastasia Là je pose de la colle à faux cils Tout autour de ma forme Là c'est très très long C'est l'étape la plus longue Et ensuite je viens coller des strass Pour faire le tour de ma forme Au début je voulais mettre des chaînes J'avais vu pas mal de fois ça sur TikTok Et en fait j'ai pas trouvé de chaînettes Assez longues qui puissent aller J'avais pas envie de démonter mes colis en fait Donc je me suis dit c'est pas grave On va faire la technique des strass C'est toujours bien Et du coup ça rendait pas mal Je trouve avec les paillettes des yeux C'était vraiment brillant C'était un petit peu un maquillage Nouvel an quoi J'ai fait mes sourcils Juste après en prenant un crayon noir En premier J'ai fait une encoche dans les deux sourcils Chose qui est un peu dommage C'est qu'après j'ai mis une perruque Avec une frange Donc ça ne se voyait pas vraiment Mais bon Vous vous le voyez Vous le savez On me voit son perruque là Donc je fais mes sourcils Avec le crayon Je rajoute aussi un feutre à sourcils Pour rajouter des petits poils Je viens mettre mon mascara Comme d'habitude Et je crois que j'ai coupé Mais j'ai fait un tout petit trait de liner En ras de cils Parce qu'il y avait un petit peu d'espace En fait entre les paillettes Et les ras de cils Pour pouvoir mettre mes faux cils après J'ai pris un liner Et j'ai fait deux petits points Sous mes yeux Et du coup comme je disais J'ai mis mes faux cils Juste après Là vous voyez J'ai repris les fards roses De la palette Britney Que j'ai remis par dessus mon blush Pour que ça puisse mieux matcher Avec le ras de cils Et que la couleur soit moins chaude Que ce soit un rose Un petit peu plus électrique Comme le reste Je viens prendre mon éponge Où il y avait un reste de fond de teint Que j'applique sur mes lèvres Et avec des rouges à l'ébliquette Je vais faire un dégradé Donc je commence avec un rose La couleur est exactement Comme le ras de cils Donc c'était nickel Et ensuite à l'intérieur Je rajoute du noir Que je dégrade Je dégrade Je dégrade Voilà J'ai pris un liner feutre Pour faire un effet bouche de squelette Alors je sais que Kuromi C'est un petit diable Mais comme elle a une tête de mort Au dessus de sa tête Je me suis dit Que j'allais reprendre les codes Des têtes de mort des squelettes Donc j'ai commencé avec un liner feutre Ça se passait bien Jusqu'à ce que je me rende compte Qu'il commençait à se vider Et je n'arrivais plus du tout Donc au final Je suis passée au split liner De chez Gleeson Donc un liner qui s'active à l'eau Au début je ne voulais pas mettre ça sur ma bouche Parce que je me suis dit Si je commence à parler À baver ou quoi Comme ça s'active à l'eau Ça va couler Donc je me suis maniée Pour faire les photos juste après Pour pas que ça ne bouge trop Et sur les côtés Voilà J'ai fait l'effet creusé Des squelettes Et j'ai colorié On va dire ça J'ai rempli Avec des fards gras de chez NYX Donc avec un côté du pinceau Je mets la matière Hop Ensuite j'ai retourné le pinceau Et j'ai descendu vers le bas Pour un petit peu dégrader Et j'ai terminé par estomper Avec mon éponge Qui restait un petit peu de fond de teint Pour que ça fasse un côté un peu dégradé J'ai remis encore du blush Parce que je voulais que ça matche bien Avec les lèvres et le rat de cils Et c'est terminé Voilà du coup pour ce troisième look Kuromi J'hésite trop à me colorer les cheveux Comme la perruque Et bon les cheveux noirs c'est un peu chiant Écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à demain pour la suite Je reçois un mail de ma mutuelle Qui me dit Coralie nous vous offrons une culotte Menstruelle Ils ont été sponso comme toutes les youtubeuses de France Ou quoi ? Bon c'est gentil Mais je m'attendais pas à ce mail Genre Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Et en attendant Bisous